Musique Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre. On a la chance d'être dans les coulisses et nous sommes tout près des costumes qui sont magnifiques. Tout de suite, le sommaire. Musique Au programme, du haut pour Don Juan au théâtre Essayon, une adaptation moderne de la célèbre pièce de Molière. Nous partirons ensuite dans le monde merveilleux de Pau d'Anne, au théâtre de la Porte Saint-Martin, pour notre rubrique Plein Feu. Mais avant cela, voici un spectacle sur les sentiments amoureux, actuellement en tournée, Je t'aime, tu es parfait, change. Quatre comédiens chanteurs et un pianiste chef d'orchestre vont nous parler de l'amour et répondre à toutes les questions qu'on se pose à travers une trentaine de personnages haut en couleur. Je t'aime, tu es parfait, change, se joue un peu partout en France. Cette comédie musicale sur les relations amoureuses est conseillée pour les spectateurs de 17 à 97 ans. Premier rendez-vous, je suis sur le coup, mes converses et mon diesel, les cheveux, la barbe, les dents nickel. Mon déo sans odeur, mon caleçon avec des cœurs. On a fait comme si tout allait bien, alors qu'au fond, on était obsédé par une seule chose. Est-ce qu'on allait coucher ensemble ou pas ? Oui, t'as raison, sautons ça aussi, ça gratte pas. J'ai rien d'oublié, les femmes ont... J'ai acheté ça, pour Franck Junior, leur modèle de propreté. Je l'ai franchement, je suis pas ton genre de mec, je me trompe. Non, c'est moi plutôt. Des dents blanches, des jambes lisses, la peau douce, fausse la vie. Mais elles sont des... Ah, je l'ai souci. Mange les gépats de sucreries, souris-lui, force-toi. Malgré toi, rie aux éclats. Bon, tout le monde est dans la voiture. Allez, on peut y aller. Et pas de disputes, hein ? Avez-vous déjà rêvé de poursuivre votre partenaire en justice parce qu'il ne vous satisfaisait pas sexuellement ? C'est Gauthier ! Non ! C'est lui qui m'a appelé Madame ! Le premier ! Madame ! Gratier ! Oui, c'est Gauthier ! Voici une adaptation peu commune et très moderne de Don Juan. Un metteur en scène et son comédien principal, abandonné par la troupe, décident de jouer, malgré tout, la célèbre pièce de Molière. Le texte est interprété par seulement deux comédiens pleins d'énergie et c'est au théâtre essayant. Messieurs, dames, en fait, c'est assez simple. J'ai une annonce à vous faire. Tu veux jouer la pièce tout seul, toi ? Non, à deux, avec toi ? Alors, la pièce ? La pièce, c'est important de reparler. La pièce, en fait, c'est une adaptation de Don Juan et du Don Juan de Molière, le festin de Pierre. Déjà, ça, c'est important de le poser. Don Juan seulement à ce qui nous peut donner... ...du plaisir. Traite ! Tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même ? Mais monsieur, vous ne l'avez pas demandé. Que le ciel, tu me vois et qui m'entend ! Je vous crois ! Après, c'est évident que c'est une pièce qui est adaptée et qui est jouée par deux comédiens. C'est nous, nos livres. Tu fais Don Juan. Moi, je fais Don Juan. Et je fais ce ganarelle. Voilà, mais pas seulement. Comment tu disais quand tu étais en sixième, ouais, ta première boumme ? Oh ! Je ne sais plus, moi. Mais moi, c'est sans la langue et c'est sans les mains. Oh, je vais me faire chier. Non, ça fait chier en sixième. Monsieur, vous êtes d'accord ? Parlez ! Que voulez-vous que je dise ? Mais t'aimes quoi comme musique ? Il est évident que nous avons aussi des rôles, lui du metteur en scène et moi du comédien principal. Donc, il y a énormément d'interactions entre ces deux mondes qui sont celui de Molière et la réalité vraie. Là, on travaille sur de la qualité. Il t'appuie ! On en a fait quelque chose de très moderne et qui souvent est hilarant. Ouvrez les yeux entièrement. Non, non, ne connaissez pas. Il se mariera avec vous tant que vous d'accord. Notre plein feu ravira les petits et les grands avec ce conte populaire dont la version la plus connue est celle de Charles Perrault, Peau d'Anne. Après un triomphe au Théâtre de la Madeleine, le spectacle revient au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Laissez-vous transporter par cet extrait musical où l'on voit Peau d'Anne déambuler au milieu de ses robes somptueuses. Un vrai rêve d'enfant. J'aurais dû te demander d'une robe de l'écule, un collier de vacants, une écharpe de brûle, des bouteilles de sainte-là, de l'âme d'un dragon. J'aurais dû me douter que l'amour violent, piqué par l'aiguillon d'un rêve violent, soit prêt à tout donner. Et son or et son âge, pour plus que ses désirs, bien vite, sois content. Il faut lui demander ce qu'il ne peut appeler. Mais quoi ? Je l'ai trouvé. Laissez-moi réfléchir. Et pourquoi pas cette âme, emblème du royaume, cette âme qu'on a peint sur ses murs polychrons, dont l'un des gens ne veut que de son gris séant sorte de l'amour d'or et des pièces d'argent de mon délouis la peau. De ce triste animal, vous ne me tiendrez pas, vous aurez jamais mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme nous sommes ici au théâtre de Ménin-Montan, une citation est de circonstance, celle de Jean Villard. Le théâtre est indispensable à la vie, comme le pain et le vin. Le théâtre est donc en premier chef un service public comme le gaz, l'eau et l'électricité. Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada